Shalom Shalom Frères et Sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du samedi 13 novembre 2021 rhapsodie écrite par le pasteur Christ Oyaki Lomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile Le thème d'aujourd'hui est « Il est avec vous et en vous pour toujours » Le verset de Somme 23 verset 4 qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. » Fin du verset Le pasteur Christ nous dit « La Bible nous parle d'une rencontre que Jésus a eue avec Jairus, le chef de la synagogue dont la fille était morte. » Il dit à Jairus « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Luc 8 verset 50 Une autre fois, il instruit ses auditeurs ainsi alors qu'il leur enseignait la parole de Dieu « Ne crains point, petit troupeau, car votre père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Luc 12 verset 32 Il nous recommande toujours de ne pas avoir peur parce qu'il est avec nous pour nous aider à en découdre victorieusement avec les difficultés de la vie. Il a dit dans Matthieu 28 verset 20 « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Puis quand il devait quitter physiquement ce monde, il a envoyé l'Esprit Saint pour être en nous et avec nous. Dans Jean 14 verset 16 à 18, il a dit « Et moi je prierai le Père et vous donnerai un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelais. » Le pasteur qui se reprend dit « Faites confiance à sa parole. L'Esprit Saint est venu pour prendre la place du Christ qui est monté au ciel. Et maintenant, il vit en vous aujourd'hui. Soyez toujours conscients de sa présence en vous. Profitez de sa grâce et de sa puissance dans votre vie. Puisqu'il a dit « Je suis avec vous tous les jours. » Vous devez dire « Béni soit Dieu. Je peux tout faire par Christ qui habite en moi et avec moi. » Il est tout ce dont j'ai besoin pour mener une vie victorieuse et réussie. Peu importe où vous allez dans ce monde, le Seigneur est avec vous, matin, midi et soir. Cela devrait enrichir votre communication avec Lui. Parlez-lui tout en étant conscient qu'Il est réellement et vraiment avec vous. Cela devrait apporter un grand enthousiasme dans votre vie. Parce que celui qui tient vraiment à vous, celui qui a tout pouvoir, le grand Dieu de gloire est avec vous et en vous pour toujours. Alléluia. Le pasteur est ici qui parle du Saint-Esprit qui est avec nous de deux façons. Simultanément, Il est avec nous et Il est en nous pour toujours. Et le pasteur explique aussi qu'ici, Jésus avait beaucoup insisté sur le fait de ne pas avoir peur. La peur ne vient pas de Dieu. Il a dit plusieurs fois, « Ne craignez pas, n'ayez pas peur, ne craignez pas, soyez fortifiés, prenez courage dans la Bible, tout au long de la Bible, des millions de fois. » Parce que la peur ne vient pas de Lui. La peur paralyse la foi. Frères et sœurs en Christ, lorsque vous recevez des messages de peur, ne les distribuez pas. Ne les renvoyez à nul à personne. Lorsque vous savez que ce message contient la peur, ne le faites pas. Parce que la peur vient de Satan. Tout ce qui est sorte de peur, toute forme de peur, il n'y a pas de peur qui peut venir de Dieu, toute sorte de peur. Lorsqu'on dit la crainte de l'éternel et le contenu de la saadienne, ça veut dire que le respect de Dieu. Quand Dieu parle de crainte pour lui, quand il parle de crainte, en s'adressant à lui, il parle du respect, mais pas la peur. La peur ne vient pas de Dieu. Et Dieu veut qu'on soit rassuré que la peur ne vient pas de lui. C'est pour cela qu'il faut prêcher l'évangile, pas avec la peur. Il ne faut pas motiver les gens à venir vers Dieu par la peur, mais par l'amour. Ne prêchez jamais l'évangile en prêchant l'enfer ou en prêchant quelque chose qui fait peur. Non, il ne faudrait pas qu'ils viennent à Dieu avec un esprit de peur, qui soit motivé par la crainte, par ce qui va se passer. Non, mais pas parce que Jésus est mort pour eux, parce qu'ils ont compris l'amour que Dieu avait pour eux. Ils sont venus par amour. Ils sont attirés vers Dieu par amour. C'était une parenthèse. Mais le pasteur explique ici que la Bible dit dans Matthieu 28, verset 20, Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ça, c'était Jésus qui parlait. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et après, encore, il a dit, Je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ça veut dire que le Saint-Esprit est venu sur la terre. Nulle part dans la Bible, on a expliqué qu'il est reparti. Il est venu pour rester. Il est venu être avec nous, merveilleusement de deux manières, en nous et avec nous. Donc, prier pour dire que le Saint-Esprit descend, ce n'est pas biblique. La Bible dit qu'il est avec nous et qu'il est en nous. Retenez bien ceci. La prière qui appelle le Saint-Esprit n'est pas biblique. Il dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps de ce monde, il sera avec nous. Donc, on n'a pas besoin de l'appeler. Il vit en nous et il vit avec nous. On n'a pas besoin de prier « Saint-Esprit vient en moi », « Saint-Esprit descend ». Non, ce n'est pas biblique. La Bible dit qu'il vit avec nous. La Bible n'a jamais dit qu'il est reparti ou que de temps en temps il repart. L'Ancien Testament, il n'avait pas la nature que nous, on a. Il n'avait pas la nature de Dieu. Donc, il ne pouvait pas avoir le Saint-Esprit de manière permanente. C'est pour ça qu'il partait. Mais nous, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons la vie éternelle qui est la nature et la vie de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en nous habiter, pour une fois, la première fois lorsqu'on se convertit, il vient pour toujours, il ne repart plus. Et il vient de deux façons. Pas de deux façons, il vient habiter en nous de deux manières. De plus de deux manières. Il est en nous, il habite en nous et il est avec nous. En nous, on peut parler avec lui tout le temps, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut causer avec une intimité, avec lui, une communication. Mais celui qui est avec nous, c'est le même qui est avec nous aussi. C'est notre meilleur ami. C'est lui qui devient le Saint-Esprit homme. Le Saint-Esprit est un homme, c'est un être humain. C'est un être humain. Non, c'est lui qui a une forme humaine, pardon. Vous pouvez le voir avec vos yeux. Et c'est lui qui devient votre meilleur ami. Avec lui que vous causez, vous parlez, vous discutez de tout. C'est lui qui devient votre ami intime. Il est avec nous. Donc, il n'a pas de quoi avoir peur de qui que ce soit. De quoi que ce soit. Le Saint-Esprit qui a créé le monde, qui a ressuscité Christ dans les morts, il habite en nous et il vit avec nous de deux manières. Vous savez comment Dieu nous a aimés? Est-ce que vous comprenez comment Dieu nous a aimés? Il vit en nous parce que nous sommes saints. Si il ne pouvait pas habiter dans un corps qui n'est pas saint, et Dieu a dû nous sanctifier pour qu'il puisse rester en nous. Dieu a dû nous rendre pareil comme lui pour qu'il puisse être en nous, habiter en nous. Donc, notre corps est son habitation. Les gens, pendant des années, pendant des siècles, ont voulu créer des habitations pour Dieu. Ils ont voulu créer des coins, des églises, des temples pour Dieu. Mais Dieu a compris que Dieu a vu que c'est dans l'homme qu'il pouvait vivre. Il a aimé. Il aime rester en l'homme. C'est pour ça qu'il sait créer un temple en nous. Ils sont devenus son temple. Donc, le Saint-Esprit vit en nous. Maintenant, il vit aussi avec nous. Quelle bonne nouvelle. Et ça, le chrétien n'a pas encore vraiment compris ça. Le en nous, beaucoup ont compris, mais le avec nous, c'est un peu rare. Le avec nous, c'est celui-là qui nous parle et on entend. Comme celui qui nous dit, qui nous parle à la troisième personne, qui nous dit, tourne ici, va ici. Mais celui qui est en nous, lui, il ne donne pas cette... C'est le même, mais il ne parle pas à nos désirs. On a envie de faire ceci. On a envie de pouvoir prêcher l'évangile. On a envie de prier. C'est comme ça qu'il nous parle. Maintenant, le avec nous, celui qui est avec nous, c'est notre meilleur ami. Ça veut lui qu'on parle. Ça veut lui qu'on rit. Ça veut lui qu'on fait tout ce qu'on veut. Frères et soeurs en Christ, apprenez à avoir le Saint-Esprit comme meilleur ami. Apprenez cela. Étudiez la parole. Priez. Méditez. Et vous verrez que vous aurez une relation avec lui qui part au-delà de tout ce que vous avez déjà imaginé. Donc, nous ne devons pas avoir peur. Quel que soit ce qui se passe dans ce monde, quel que soit où nous partons, matin, midi et soir, nous devons savoir que nous avons avec nous non seulement le Saint-Esprit qui est en nous et avec nous, mais aussi les anges de Dieu qui nous accompagnent partout où nous partons, qui sont nos serviteurs. Donc, il n'y a pas de place pour la crainte ni pour la peur. Lorsqu'on parle de crainte de Dieu, je répète, ça parle du respect de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on ait peur de lui, mais qu'on le respecte. Donc, frère et soeur en Christ, n'ayons pas peur. Soyons courageux. On a en nous le Saint-Esprit qui est avec nous et est en nous et on a aussi les anges qui sont autour de nous, qui sont une multitude, qui sont là pour nous aider. Les anges sont plus nombreux que les hommes. Donc, pour une seule personne, il y a au moins plusieurs anges qui sont disponibles pour lui. Ok? Nous allons maintenant prendre la confession. Père juste, Quelle bénédiction de savoir que tu es pour toujours avec moi et en moi? Je marche dans la lumière de tes bénédictions. Je marche dans la lumière et les bénédictions de ta présence. Sachant que je suis puissamment aidé de toi en toutes choses et revigoré pour le succès. Je marche aujourd'hui dans la victoire absolue. Au nom de Jésus. Amen. Frère et soeur en Christ, soyez bénis. Passez une très bonne journée.